Bonjour, bienvenue à Oumma TV, émission Fraternité en Action. Aujourd'hui, je suis content de recevoir Baïa. Salut Baïa, ça va ? Ça va. Bon, c'est vraiment qu'on ne s'est pas vues. Je t'ai invitée parce que ton association est formidable. L'association Donne-moi un signe, t'en es la représentante. Elle s'adresse aux personnes malentendantes. Oui. Elle fait quoi ? Alors, pour te résumer un petit peu, on a quatre objectifs principaux. Le premier, c'est d'apprendre la religion aux personnes sourdes et malentendantes. Ça passe par l'arabe et les sciences islamiques. Voilà, ça, c'est le premier objectif. Le deuxième, c'est de permettre aux personnes entendantes d'apprendre la LSF, donc la langue des signes. Au départ, c'était, tu sais, c'était plus pour traduire dans les mosquées, pour le Jumuha, etc. Et puis, on s'est vite aperçu qu'il y avait besoin de bien plus. Aussi bien dans des aides administratives, tu vois, la MDPH, les mairies, etc. Donc, on a agrandi nos missions, ce qui est rentré dans le troisième objectif, justement, de permettre aux sourds et aux entendantes de se rencontrer. Mais, tu sais, aussi bien, comme je t'ai dit, administratif, mais aussi pour faire des sorties culturelles, sportives, parce que c'était un besoin que les personnes sourdes et même entendantes, pour faire connaître, avaient demandé. D'accord. Voilà. Et le dernier objectif, c'est celui qu'on a du mal à développer. C'est celui où on voudrait créer des supports pédagogiques pour permettre à tous les sourds de bénéficier de nos cours en ligne, gratuitement. D'accord. Voilà. Donc, aujourd'hui, l'association Donne-moi un signe ne s'adresse pas uniquement aux personnes qui sont dans la communauté musulmane. Non. Elle s'adresse à toute personne qui souhaite apprendre la LSF, donc la langue des signes française, la LSA, la langue des signes arabe, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas une langue des signes internationale, encore, malheureusement. Et donc, toute personne qui souhaite apprendre, il n'y a aucun problème. On va de l'enfant jusqu'aux adultes. D'accord. Donc, aujourd'hui, Donne-moi un signe intervient à la fois dans les mosquées pour traduire le prêche du vendredi, pour les malentendants. Alors, on s'arrête un peu dessus parce que c'est important. On a constaté par expérience que l'accompagnement des personnes en situation d'handicap dans la communauté musulmane, ce n'était pas trop ça. Les personnes à mobilité réduite n'ont pas forcément accès à toutes les mosquées. Vous, vous êtes, je crois, à deux mosquées de partenaires, pas plus. C'est ça. Exactement. C'est quand même qu'on voit le nombre de mosquées. On n'a pas forcément une place qui est mise devant, alors que les personnes malentendantes ont des fois une lecture labiale, donc ils ne peuvent pas profiter de ce vendredi. C'est un constat que vous avez fait ça. C'est un constat qu'on a fait. C'est un constat qu'on a fait et qui, malheureusement, nous alarme parce que ce n'est pas normal d'avoir une communauté dans la communauté. C'est juste. Voilà. Et donc, en fait, de créer un isolement supplémentaire, parce qu'il faut savoir qu'être sourd isole. Et de ne pas pouvoir accéder aux mêmes choses isole davantage. Donc, du coup, c'est un appel à nos responsables de mosquées, à nos responsables associatifs. Exactement. De laisser place. Alors comment on pourrait faire un partenariat ? Est-ce que l'association Donne-moi un signe peut se rapprocher de ces instances pour voir comment on travaille en ce moment ? Tout à fait. Nous, on peut très bien se déplacer pour traduire, quelle que soit la conférence, les besoins de l'association. Parce que c'est une nécessité. C'est une nécessité de dire, nous, on veut sensibiliser les personnes sourdes à ce qu'on fait. Et pour ça, ça passe par la traduction. Et puis, ça reste une responsabilité aussi qui est celle de la communauté de manière générale. Oui, de nous tous. De nous tous, pour le vivre ensemble, sortir les gens de l'isolement. C'est quand même important. D'accord. Alors, ça, c'est le premier appel, de se rapprocher, que les personnes responsables de nos instances, entre guillemets, religieuses, viennent auprès de l'association pour accueillir de manière tout à fait correcte les fidèles qui sont malentendants. Tout à fait. Deuxième appel, c'était le 2.0. C'est-à-dire, on cherche un designer qui est prêt à numériser les supports. Exactement. C'est bien ça ? C'est ça. Alors, au-delà de les numériser, c'est vraiment d'avoir des prises de vue, parce que tous nos cours doivent être enregistrés, filmés, et de manière plutôt professionnelle, parce qu'on n'a pas envie non plus de passer pour des amateurs. On pourrait très bien prendre un téléphone portable et les mettre en ligne, mais ce n'est pas notre objectif non plus. Donc, c'est vrai qu'en termes de communication, qu'elles soient numériques ou autres, on a vraiment besoin de développer cette partie-là. D'accord. Mais, pour faire du bon travail… Il faut des moyens. Eh oui. Donc, concrètement, on peut vous aider avec le site internet, parce qu'on vous trouve sur internet, donc là, on peut faire des dons. Oui. Donc, ça veut dire que les locaux, on n'a pas besoin de les payer. Enfin, voilà. C'est… On n'a pas vraiment… Enfin, en termes de moyens, c'est vraiment des compétences dont on a besoin. D'accord. D'accord. Plus et plus des compétences. Ça, c'est le deuxième appel. Du coup, j'ai cru comprendre que Donne-moi un signe a plusieurs antennes. C'est ça. Vous avez un travail sur le territoire national et le mot de l'âge, je crois. Oui. Exactement. Donc, on a réussi à se développer à Montpellier. Voilà. Ça, ça a été la deuxième antenne après l'Île-de-France. Ça a été Montpellier, Lyon et à Marseille. Et à Marseille. Et sur l'étranger ? Là, on commence sur l'Algérie. Sur l'Algérie. En espérant pouvoir développer… En Algérie, on parle de la LSA. Oui, c'est ça. La langue des signes arabe. Exactement. Qui est différente de la LSA, de la langue des signes française. Tout à fait. Très bien. Voilà. Ça marche. On m'avait posé la question. Est-ce que les… Les enfants neurotypiques, de manière tout à fait classique, peuvent rentrer… Alors, on en a parlé, rentrer dans l'association et avoir des cours. Des cours pour apprendre à signer, ça s'adresse vraiment à tout le monde ? Ça s'adresse vraiment à tout le monde. Pour le moment, on a pris parti d'aller à l'extérieur, dans les centres de loisirs ou dans les écoles, pour proposer des initiations. D'accord. Voilà. Sur une matinée, une journée, une semaine. Ce qui leur permet d'être sensibilisés et les enfants sont très intéressés par la langue des signes. Oui. Surtout que c'est quelque chose de… De ludique. De ludique. Tout à fait. D'apprendre à signer. Exactement. Baya, merci beaucoup d'être venue. C'est moi qui te remercie. Votre association, elle est utile aux autres. Donc, c'était très important pour nous de pouvoir vous accueillir. Merci. On remercie Siem parce qu'on ne l'a pas fait tout à l'heure. Oui. C'est une bénévole de notre association qui nous permet justement de traduire des conférences, des cours. D'accord. Voilà. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501